Musique 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 Là vous voyez pas là mais j'ai mon chat juste ici là, juste là fait que je peux flatter pendant que je parle c'est vraiment super pis à pleine poêle aussi qui revient. Ah tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo comme vous avez probablement remarqué donc aujourd'hui il y a un changement très spécial dans la vidéo, peut-être que vous avez remarqué peut-être que non mais la qualité est vraiment meilleure parce que j'ai changé de caméra et oui fait que c'est ça je suis vraiment contente pis j'ai aussi une lumière t'sais l'anneau de lumière j'ai aussi ça fait que si vous voyez un changement c'est normal parce qu'il y en a un. Donc aujourd'hui la vidéo que je fais c'est un haul Shein donc je vais faire des vidéos comme ça cet été aussi avec des maillots mais là cette fois-ci je vais acheter des vêtements des vêtements normales pis je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques quelques mois ça fait un petit bout là mais je vous ai demandé si vous vouliez voir un haul Shein un deuxième si ça vous intéressait parce que je vais te dire que ça vous intéressait pas vu que j'en avais déjà fait un mais à ma grande surprise ça vous intéressait donc c'est ce que je fais aujourd'hui donc c'est parti donc premièrement j'ai vraiment pas acheté beaucoup beaucoup de vêtements comme j'avais dit dans le dernier haul c'est pas riche fait que j'achète pas beaucoup beaucoup de choses mais j'ai acheté 6 morceaux je crois pis je vais mettre les images ici des morceaux genre comme sur le site pour voir si ça ressemble ou plus de ça donc le premier vêtement c'est un petit top blanc comme ça très simple c'est vraiment juste un top blanc très simple vraiment cool aussi c'est genre un crop top je l'aime vraiment ce top là on a toujours besoin d'un top blanc dans nos vêtements donc c'est toujours pratique pis j'aime vraiment j'aime ça qu'elle va kiffer il y a comme des petits froufrous là dans le bas et sur les côtés ici pis je sais pas je trouve que ça a l'avantage vraiment donc je vous le conseille vraiment ensuite j'ai acheté une paire de mom jeans comme cela c'est vraiment la mode des mom jeans c'est comme des jeans un peu plus plus comme pas moins à ta taille pis moi j'ai trouvé vraiment belle au début j'étais pas certaine si ça allait bien me faire pis je savais pas quelle grandeur prendre mais comme j'ai dit dans la vidéo des baillots de bain aussi sur SHEIN ou SHEIN je sais pas comment vous dites ça mais cette application là ce site internet là c'est vraiment important de regarder les commentaires des gens parce que souvent les gens ils vont dire s'ils le conseillent s'ils le conseillent pas ils montrent des photos d'eux qu'ils les portent aussi moi je fais vraiment ça pis c'est comme ça que je me soubifiais pour mes grandeurs parce que je voyais les gens les mettre pis ils disaient ah elles sont faites petites, elles sont faites grandes donc pour ces jeans là je crois que j'ai pris des je me souviens plus je pense que j'ai pris des 25 ah je crois que c'est des clés à l'intérieur des 27 mon dieu j'étais loin j'ai pris des 27 donc ça vous donne une idée là je suis quand même petite donc si vous êtes plus snag que moi prenez des 26 mais prenez pas trop petit parce que c'est quand même assez serré au niveau des cuisses là t'sais moi je prends des 27 pis comme mes cuisses sont quand même serrées là si vous voulez plus grand prenez 28 là moi en tout cas 27 je trouve que c'est parfait mais c'est ça si vous voulez plus grand prenez 28 si vous voulez plus petit prenez 26 mais je les adore pour elle comme le sorti je les porte moins mais avant je les portais vraiment tout le temps avec les jeans je me suis acheté quelque chose c'est cette ceinture là avec les deux ronds comme ça je sais pas si vous avez souvent déjà vu cette ceinture là comme tout le monde la porte là mais pour elle s'il y avait une chose qu'il fallait que vous achetiez sur cette ceinture là c'est cette ceinture là c'est incroyable c'est la plus belle ceinture que j'ai vu ma vie je la porte toujours pour les gens qui me connaissent je l'ai toujours toujours avec tous mes vêtements donc avec cette petite pâte de jeans là et cette ceinture là ensemble c'est parfait je l'aime vraiment là pis elle était juste 9$ là c'est pas cher là c'est sûr que genre chez Urban Outfitters c'est plus cher pis la qualité est peut-être pas aussi bonne que chez Urban Outfitters mais elle est quand même bonne pis j'ai dû percer un autre trou aussi dedans parce qu'elle était quand même pas assez serrée genre elle était correcte mais c'est juste que j'aime ça quand c'est un peu plus serré c'est à ça que ça sert donc c'est ça j'ai acheté cette ceinture là et je vous la recommande vraiment 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 beaucoup donc c'est ça ensuite j'ai acheté ce petit top noir là avec des petites bretelles comme ça des petites bretelles spaghetti celui-là la qualité elle est vraiment meilleure que les autres je sais pas comment expliquer mais c'est comme un peu un matériel genre de costume de bain je sais pas si c'est clair vous allez voir si vous l'achetez il était 14$ qui est encore un petit peu cher mais c'est pas ce pire là mais en tout cas moi je trouve ça un petit peu cher ça aurait fait être 5$ tu sais les vêtements sur SHEIN qui sont vraiment vraiment pas chers souvent quand vous regardez les recommandations des gens les commentaires souvent ils vont dire que c'est comme pas recommandé pis que ça la qualité est pas très très bonne fait que tu sais je vous le dis que c'est quasiment mieux oh il est tellement cute il est en train de se laver oh mon petit chat hum qu'est-ce que je disais ouais c'est ça effectivement les gens ils vont dire que la qualité est pas très très bonne donc payer un petit peu plus cher ce qui est pas si cher que ça là 15$ là si vous êtes du genre à magasiner chez Urban Outfitters vous allez magasiner sur SHEIN pis vous allez voir mon dieu sinon il est pas cher donc c'est ça ce top là je l'adore vraiment pis les petites bretelles ils ont l'air cheap là comme c'est vraiment genre élastique mais comme t'sais ils m'ont pas jamais brisé pis quand tu les portes les bretelles ils tirent pas genre sont vraiment à côté sur tes épaules c'est vraiment juste comme comme si c'était un top un bandeau mais c'est des petites bretelles pis c'est mignon je trouve les petites bretelles fait que ouais je l'adore pis lui je pense que j'ai pris small je pense que tous mes vêtements mes deux tops j'ai été pris small pis le pantalon je l'ai pris 27 je l'ai dit des pantalons là que j'suis vraiment contente d'avoir acheté là-bas pis ces pantalons là là ça a vraiment l'air de rien à l'écran c'est comme un peu des pantalons genre de ballast je trouve on dirait des pantalons comme que je pourrais porter à un festival ouais ces pantalons vraiment vraiment lousses là comme tout noir avec des petits des petits détails de boutons comme dorés ils sont vraiment beaux pis vraiment confortables pis ceux là j'avais vraiment peur qu'ils se parlent à ma grandeur à la taille ici ils étaient juste parfaits parce qu'il faut vraiment pas les prendre trop grands ces pantalons là parce que sinon c'était comme vraiment plus beau ça fait juste trop grand fait que moi je les ai pris je me souviens plus de la grandeur small donc je vous conseille vraiment de prendre small si vous êtes un peu plus comme bâti que moi un peu plus large prenez medium mais si vous êtes à peu près de ma grandeur ma grosseur prenez small celle là la qualité est un peu bizarre on dirait vraiment que c'est comme je sais pas j'aime pas vraiment la qualité mais c'est pas grave je les aime quand même mais je les recommande vraiment là je les recommande si vous vous utilisez votre style de porter des vêtements cool comme ça ben allez-y pour lui je venais de finir de filmer ma vidéo mais j'ai complètement oublié de vous montrer un morceau que j'avais acheté aussi pis c'est cette petite robe là je sais pas comment je vais être pour oublier de la montrer parce que c'est comme le morceau que j'aime le plus de ce que j'ai acheté c'est une petite robe vraiment simple avec des petites fleurs comme ça pis des petits boutons en avant pis je l'aime tellement cette robe là comme elle est vraiment vraiment confortable pis elle fait super bien et ça aussi je pense que j'ai pris en small ouais je l'ai pris en small pis il y a comme un zip à côté ici qui est des zips pour pouvoir la mettre parce que sinon c'est comme trop serré au début je savais pas qu'il y avait cette zip là fait que j'ai vraiment eu la misère à la mettre au début mais il y a le zip sur le côté donc si vous l'achetez vous voulez pas de désirer mais j'en conseille vraiment celle là aussi comme si vous cherchez une belle petite robe là c'est là qu'on s'en va vers l'hiver mais ça me tente de mettre une petite robe d'été en hiver ben ou pour l'été prochain je vous conseille vraiment cette petite robe là ensuite j'ai pris le dernier morceau de la vidéo qui est mon morceau que j'suis moins certaine donc j'ai acheté ces pantalons là heum ov... ouai J'suis comme pas certaine je les aime je les trouve beaux mais la qualité est vraiment genre le tissu est vraiment vraiment mince on va pas au travers mais comme je croyais qu'on allait voir au travers la première fois j'sais pas si on verra pas l'écran là C'est comme comment ça s'attache aussi là, ça s'attache comme à l'intérieur en faisant un genre seul même, là t'as allé s'attacher. La tache elle a brisé comme deux fois, fait que c'est pas trop super, mais ma grand-mère l'a réparé. Donc merci beaucoup, mais c'est ça, c'est pas vraiment la meilleure qualité. Ils sont beaux, mais j'ai l'impression d'être un peu en pyjama quand je porte ça. Donc je sais pas, il y a des gens peut-être que ça va faire mieux que moi. Moi je les trouve vraiment beaux pour être honnête, c'est juste que comme, je suis pas trop certaine, pis je les porte vraiment pas souvent, fait que, pis présentement ils sont soldats. Mais il y a une autre paire qui est quasiment identique, pis que je vais mettre ici. Donc si vous voulez prendre cette paire-là à la place, vous pouvez. Pis sur SHEIN, il y a vraiment plusieurs, plusieurs modèles de vêtements qui ressemblent vraiment. Si mettons que vous voulez un t-shirt blanc, ben vous pouvez regarder, il y a plusieurs types de t-shirts dedans. Si vous voulez des pantalons carottés comme ça, ben il y a plusieurs types de pantalons carottés comme ça. Donc ça vous aide à faire des meilleurs choix. Ils sont confortables, c'est juste que j'ai l'impression d'être un peu en pyjama quand je porte ça. Donc c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère que ça vous a donné un peu des idées pour savoir comment bien choisir vos vêtements sur SHEIN. Mais c'est ça, pis si vous voulez acheter des vêtements, je vous les recommande vraiment. Pis la livraison est vraiment, vraiment rapide aussi. Ça, c'est comme un point que je dois donner à SHEIN. J'ai reçu des vêtements comme max une semaine après. Et pas si même, je pense que cette commande-là, j'avais vraiment reçu rapidement. En tout cas, bref. C'est ça, c'était vraiment un service très rapide. Donc c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez un thumbs up si vous avez aimé. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo la semaine prochaine. Pis on va se revoir dimanche prochain! Parce que j'essaie de faire des vidéos tous les dimanches maintenant. On va voir si ça va fonctionner, mais à date, ça fonctionne quand même assez bien. Bye! Oh, attends. Moi, je vais te dire bye. Oh, moi, bye! Bye tout le monde! Oh, lolo, il est tellement beau! Sous-titrage Société Radio-Canada